Chers frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, nous contemplons l'immensité de la puissance de Dieu qui se déferme dans les éléments pour annoncer son retour proche. Le peuple d'Israël, après de nombreuses années d'asservissement, des siècles d'esclavage, ensuite, passant d'empire en empire, toujours des sujets, s'est forgé, frères et sœurs bien-aimés, un message d'espérance qui a pris ce qu'on a appelé, pour l'exprimer, le style apocalyptique. Un style qui a prévalu deux siècles avant notre Seigneur et qui s'est achevé un siècle après lui. Le peuple d'Israël, constamment et continuellement sous domination des empires et des peuples étrangers, devrait normalement exprimer sa gratitude au Dieu qui est toujours proche, mais dans le constat douloureux de cet asservissement perpétuel, va développer un langage pour exprimer la vérité de la puissance définitive de Dieu qui, à vue humaine, peut paraître, dans ce qui est décrit, quelque chose de catastrophique, mais qui est plutôt quelque chose, frères et sœurs bien-aimés, de bien-heureux. C'est plutôt une bonne nouvelle. Lorsque les prophètes annoncent la chute des étoiles, la chute du soleil, les cataclysmes multiples, ce langage que notre Seigneur utilise, non pas pour dire quelque chose de manière imagée, Dieu seul sait, frères et sœurs d'amour, puisqu'il est seul, capable de dire en vérité ce qui viendra, nous ne pouvons que nous limiter à la lettre de sa parole. Il annonce donc, frères et sœurs bien-aimés, qu'il y aura des événements qui vont faire trembler, et que le soleil va descendre, qu'il y aura le fracas des mers et des flots. Les hommes vont mourir de peur dans l'attente de ce qui doit arriver au monde, car les puissances des cieux seront ébranlées. Et on verra alors le Fils de l'homme descendre sur une nuée avec puissance et grande gloire. Frères et sœurs bien-aimés, on peut effectivement, dans cette interprétation, parler d'un langage apocalyptique, d'un langage qui traduit la vérité de la fin d'un temps, la fin d'une persécution, la fin d'une souffrance, la fin de la douleur, la fin de la mort, et donc le retour du Seigneur. Mais, ce qui est tout simplement, frères et sœurs bien-aimés, assez curieux, c'est que dans tout ce qui est dit, si c'était simplement un langage imagé, nous aurions effectivement sa réalisation parfaite. Ici, Jésus dit très clairement que le Fils de l'homme descendra de la nuée avec puissance et grande gloire, et qu'on le verra. Mais dans tout ce qui se passait dans l'histoire, on pourra dire, les grands cataclysmes, la chute de Jérusalem et sa dévastation, la chute du Temple et sa destruction en 70, et toutes les catastrophes qui ont suivi, et au cours des siècles et au cours des siècles, un seul élément manque, un seul élément manque. Où est celui qui descend de la nuit et que tous les yeux voient ? Cela veut dire, frères et sœurs bien-aimés, qu'il faut penser ces paroles plutôt dans le futur, et non pas dans ce qui s'est déjà probablement réalisé dans les catastrophes antérieures. Et peu importe, frères et sœurs bien-aimés, le temps ou les conditions de cette catastrophe, qui peuvent être de l'ordre du concret ou du figuratif, si véritablement le Seigneur permet que les choses, les éléments chamboulent, c'est tout simplement, frères et sœurs d'amour, parce qu'il veut nous dire qu'il est le maître de l'histoire, le maître des éléments. C'est lui qui tient le soleil, c'est lui qui tient la lune, c'est lui qui tient les étoiles, c'est lui qui tient la terre, les planètes. Tout est dans ses mains. Il peut en un instant tout faire disparaître par sa toute-puissance. Et justement, frères et sœurs d'amour, quand ces messages sont annoncés, quand Jésus annonce ces catastrophes, c'est pour dire, je suis le vainqueur, je suis le vainqueur, j'ai la clé des abysses, je suis celui qui ouvre et personne ne peut fermer, je suis celui qui ferme et personne ne peut ouvrir, je détiens la clé des abysmes, je détiens la clé de la création de tout l'univers, je suis le maître du temps et de l'histoire. Dieu veut nous dire, n'ayez pas peur, n'ayez aucune crainte, ni pour votre avenir, ni pour celui de l'histoire, de l'existence et du monde. Dieu est celui qui a initié toute chose, il a ouvert les vannes de sa gloire dans la création, il va la clôturer, il est celui qu'on appelle l'alpha et l'oméga, le lion de la maison de Judas. Frères et sœurs d'amour, le message de la fin des temps, le message de fin dernier, fin dernier, c'est un message d'espérance par excellence. On ne peut pas s'en déminer, c'est une vérité nécessaire et universelle, Dieu est le maître de l'histoire, il est le premier, il est le dernier, c'est lui que nous rencontrerons à la fin, quelles que soient les situations difficiles que nous traversons. Il s'en suit, frères et sœurs bien-aimés, que dans ce que nous avons à voir et à contempler de ce mystère, le Seigneur nous donne des clés pour ne pas nous effrayer. Déjà, nous comprenons que tout ce qui vient de Dieu nous garde dans la paix, même quand c'est catastrophique, nous dispose d'une sérénité divine qui vient de ce qu'il nous habite et que quoi qu'il arrive, nous avons la certitude qu'il nous tient dans ses mains et que rien ni personne ne peut nous en arracher. Nous avons la certitude, frères et sœurs bien-aimés, qu'il est celui qui a le dernier mot sur l'histoire encore une fois. Et alors, il nous donne des clés pour ne pas nous effrayer. Il nous donne des clés pour garder la paix. Quelles que soient les souffrances indicibles que nous pouvons traverser, il nous donne des clés. Il dira, frères et sœurs bien-aimés, ne laissez pas votre cœur s'alourdie dans des beuveries, dans l'ivresse et le souci de la vie. Les soucis de la vie. Tout ce qui nous empêche de garder cette paix, tout ce qui, frères et sœurs bien-aimés, vient obstruer notre espérance, tout ce qui vient nous laminer, tous les soucis, toutes les projections frustrées, toute notre incapacité à maîtriser un avenir auquel nous nous accrochons de manière éperdue, sans pouvoir un seul moment être capable de changer un seul iota, puisqu'il n'est pas encore. Dieu nous demande, vis l'aujourd'hui, vis l'éternel présent dans lequel je suis établi, vis dans mon acte unique et éternel, vis en moi, point final, le passé est passé, le futur ne t'appartient pas. Aujourd'hui, vis ta vie avec moi et construis ton histoire dans l'instant présent où je t'enfante de manière continuelle, de manière perpétuelle, dans mon acte unique et éternel. Le Seigneur nous dit, frères et sœurs bien-aimés, regarde ce que je suis avec toi aujourd'hui, ici et maintenant. Pourquoi te soucier du lendemain ? Pourquoi te mettre dans toutes sortes de soucis dont tu n'as même pas là ? La certitude que ce que tu appréhendes arrivera, frères et sœurs, le Seigneur nous dit, garde la paix et n'alourdis pas ton âme dans toutes sortes de misères, dans toutes sortes de passions, de beuveries. Ne trouve pas de consolation ailleurs qu'en moi. Ne trouve pas de consolation dans les orgies, les beuveries. Jésus le dit. Alors, où dois-tu trouver ta consolation ? Où dois-tu la trouver ? Jésus nous donne, frères et sœurs bien-aimés, et c'est la clé de ce premier dimanche d'avant, « Veillez, veillez, restez éveillés et priez en tout temps. » Restez éveillés et priez en tout temps. Ce qu'il y a là. Restez éveillés et priez en tout temps. Restez éveillés et priez en tout temps. Le Seigneur, frères et sœurs bien-aimés, ne nous a pas laissé d'autres secrets pour garder la paix. C'est tout simplement entrer en lui, dans son intimité. Et on ne le dira jamais assez. La vie chrétienne, ce n'est pas un ensemble de choses, de versets que l'on a maîtrisées. Ce n'est pas un ensemble de connaissances. Ce n'est pas une idéologie. Ce n'est pas, frères et sœurs d'amour, un ensemble de savoirs livresques. La vie chrétienne, c'est une rencontre. Une rencontre avec notre Seigneur, Jésus-Christ. C'est une vie d'intimité avec celui qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. La vie chrétienne, c'est l'intimité, et là encore bien plus substantielle avec le Créateur, qui nous dit, mon enfant, je ne te demande qu'une seule chose, ouvre ton cœur et laisse-moi t'établir en toi, laisse-moi vivre ma vie en toi, je t'en supplie. Ouvre-moi ton âme, mobilise ton intelligence, ta volonté, ta mémoire, que tout soit pour moi, que tout soit en moi, et laisse-moi entièrement. projeter et déployer mon ciel dans ta vie. La vie de prière, frères et soeurs bien-aimés, ce n'est pas une option dans la vie chrétienne. La vie chrétienne est surnaturelle. Elle est surnaturelle. Et si Dieu n'agit pas en nous, nous perdons notre temps. Nous perdons notre temps. Si Dieu n'agit pas en nous, frères et soeurs bien-aimés, nous allons, nous navigons à vue. Si Dieu n'agit pas en nous, nos actes sont pauvres, truffés d'intérêts. Si Dieu n'agit pas en nous, frères et soeurs bien-aimés, nous courrons à notre perte. Tout simplement parce que nos actes, qu'est-ce qu'ils produiront? Ils produiront la ténèbre. Ils produiront la ténèbre. Et si Dieu vit en nous, si nous sommes en lui, si nous travaillons à garder cette intimité avec lui par la prière, restez éveillés, restez éveillés. Frères et soeurs d'amour, le ciel commence déjà. Au fur et à mesure que nous avançons dans cette vérité, le Seigneur nous dit garde confiance, garde confiance. Quoi qu'il arrive, j'ai le dernier mot sur ta vie. Je t'en supplie, ne te laisse pas submerger par toutes sortes de soucis, d'inquiétudes. Ne te laisse pas être englouti par toutes sortes de troubles et d'angoisse. laisse-moi conduire ta vie, offre-moi ton cœur et je m'établirai en toi. Garde ton âme éveillée et veille, 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 veille et prie, prie et veille, veille et prie. Voilà le message de ce premier dimanche de l'avance. Plaise au Seigneur de nous accorder la grâce, de vivre intimement unis à lui, de comprendre qu'il a le dernier mot sur l'histoire, de comprendre que notre vie est entre ses mains et que quoi qu'il arrive, nous le verrons descendre de la nuit avec grande puissance et grande gloire si notre cœur est disposé. Prions son relâche et demandons au Seigneur son secours. Quand les difficultés abondent et jalonnent notre chemin, levons la tête et gardons confiance et voyons déjà ce point d'un horizon, ce Fils d'homme dans toute sa gloire. Oui, Jésus, nous te disons tout notre amour et notre décision de te suivre. Accorde-nous en ce temps d'à l'avant de mettre nos pas dans tes pas, de nous laisser séduits par toi. Accorde-nous la grâce d'une vie de ferveur et d'une vie d'intimité avec toi, toujours plus profonde et laisse nos seigneurs nous t'en supplions nous immerger dans l'océan de ton amour. Et fais de nous un autre toi quand nous voyons on te voit, Jésus. Quand nous voyons on te voit, toi qui viserais pour les siècles, les siècles, vous-même. vous-même. Jésus. 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 Jésus.